Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Priez pour l'enseignement, maintenant et au jour, et dans les siècles et les siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons nos pauvres pécheurs. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons nos pauvres pécheurs. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons nos pauvres pécheurs. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et soeurs bien-aimés, nous voici à l'atterrissage. Et puis, c'est l'occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur pour ce vol, qui a atteint la vitesse de croisière dans les... Et puis, quand nous descendons, il faut sortir nos bagages, et puis attendre un tout petit peu dans les couloirs, là, pour que le truc, la soute, là, fasse finir les bagages, là. Et puis, qu'après, on les cherche, et puis qu'on passe dans les couloirs, et puis qu'on retrouve un taxi, et puis qu'on arrive chez nous. Et puis, la vie quotidienne nous rattrape. Présenté soeur d'amour, nous voulons bénir le Seigneur et le remercier de tout notre cœur pour son amour infini pour nous. Et vraiment, on lui dit des vibrantes actions de grâce pour ce que nous avons vu et ce que nous n'avons pas encore vu, de ces jours et heures que nous avons passés en sa présence. Le Seigneur nous dit, je veux que tu sois toujours comme ça. Je veux que tu sois toujours ainsi. Que ton âme soit toujours dans la paix. Et que tu vives continuellement en ma présence pour que, en sortant de toi, je rejoigne toutes les créatures de tous les temps. Voilà, frères et soeurs de mon cœur. Je voulais vous remercier de toute mon âme pour tout ce que vous avez fait pour que ce moment soit possible, pour que ce temps soit si rempli de Dieu. Merci à tous les organisateurs, vraiment, de tout mon cœur, merci. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour vraiment de ce que nous avons, toujours plus une grande et profonde compréhension de ce grand mystère. Et merci de prier pour les prêtres. Merci de prier pour les prêtres. Merci de prier pour les prêtres. Merci de prier pour les prêtres, frères et soeurs d'amour. Merci de prier pour les prêtres. Je nous en supplie, je nous en supplie, priez pour vos prêtres, priez pour vos prêtres. Et puis, nous remercions de tout cœur chaleureusement le Père Jean-Noël, au milieu de nous. Le Père qui était déjà Roque Estelo, et qui était tellement humble et discret, que je ne savais même pas qu'il était prêtre. Puis, je l'ai zappé pendant près d'une journée, et puis il était là, tranquille, blotti. C'est alors qu'on me chuchote, « En fait, c'est un prêtre, c'est un prêtre, c'est un prêtre. » Et puis, quand je viens le voir en m'excusant, il dit, « En fait, peut-être que la Divine Volonté ne veut pas que je sois devant. » Et ainsi de suite. Il dit, « Non, mon Père, non, mon Père, la Divine Volonté veut que vous soyez prêtre, et pleinement prêtre. » Frère de Sœur d'Amour, merci. Merci pour notre chère, pour son humilité, Père Jean-Noël et sa profondeur. Et nous vous confions tous les prêtres inscrits à l'association, il y en a une centaine, dans la francophonie, avec un projet de retraite internationale des prêtres à Banneux en 2024. Donc, priez pour que ce soit possible, Frère de Sœur d'Amour, pour que ce soit possible. Priez pour que ce moment soit possible. Je vous en supplie que le Seigneur ouvre les portes et crée toutes les... Nous attendons le sanctuaire pour qu'il nous communique une date, et puis on va commencer à s'activer pour l'organisation. Nous vous les confions, nous confions cette intention dans la prière. Que le Seigneur permette que ça se réalise, vraiment. Ce sera une retraite pour prêtres, diacres, religieux et religieuses. Vous voyez, c'est consacré de l'Église que le Seigneur vraiment souffre, un vent va souffler son vent, vraiment de... On a combien de religieuses inscrites, Nathalie ? Oui, on a aussi à peu près une... Une vingtaine ? Une vingtaine, une vingtaine, très bien. Et puis... Tout le monde ne nous le dit pas, par le Seigneur, parce que c'est moi... Oui, donc... Voilà. Donc, priez pour l'Église. On a vraiment élevé des intentions fortes tout à l'heure pour l'Église, pour les prêtres. Nous, en plus que jamais, frères et soeurs d'amour, plus que jamais, que cette pentecôte nouvelle, annoncée de toujours, prophétisée par les saints et mystiques, inscrite dans l'acte éternel de Dieu, que cette pentecôte d'amour advienne et que le règne de Dieu, frère et soeur bien-aimé, s'établisse dans les créatures. Vraiment. Merci à vous de tout notre cœur. Merci à vous de tout notre cœur. Donc, avec le groupe des organisateurs, hier soir, ils ont souhaité qu'il y ait une possibilité dans cette région, l'année prochaine. Encore une fois, très chers bien-aimés, notre Seigneur, on veut faire sa volonté. Et s'il veut, ça se fera. Vous voyez, s'il ne veut pas, ça ne se fera pas, mais ça se fera autrement dans les cœurs. Vous voyez. Mais toujours est-il que nous disons au Seigneur notre disponibilité pour que ça se fasse. Et nous prions que ça se fasse. Mais s'il y a des impératifs qui empêchent que ça se fasse, que le nom du Seigneur soit béni. Bon. Alors, voici qu'il y a quasiment des demandes de retraite pratiquement en continu. Ça n'arrête plus. Il y a près de cinq retraites comme ça en attente. Sur la liste d'attente. Bon. Et puis, on ne sait pas comment les... Et tous les mois sont pris pratiquement. Et il faut prier que le Seigneur vraiment laisse ma situation comme elle est aujourd'hui. Parce que j'ai la grâce d'avoir un prêtre sur la paroisse qui m'aide quand je suis parti, qui assure sur la paroisse pour que je puisse... Et que je m'arrange avec les collègues à la faculté pour que nous... Je prends leur de coup. Ils prennent le mien. C'est comme ça que je jongle pour pouvoir faire le retraite. C'est vraiment de la jonglerie. Du jonglage. Vous demandez au Seigneur qu'il vous détache pour cette mission. Oui, c'est aussi possible. On peut prier pour ça. Oui, tout à fait. Tout à fait que le Seigneur fasse sa volonté de toutes les façons que nous sommes disposés. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur nous appelle à ne vivre que pour lui. Et plus nous le crions sur les toits par nos actes de la divine volonté, plus le règne se rapproche. Vous voyez. Merci de tout cœur, Frère de Saddam. Merci de tout cœur. Donc, je ne sais pas si on répondra à toutes les questions. Si vous n'avez pas les réponses à vos questions, nous prierons pour que le Seigneur vous en donne au fond de votre cœur. La phrase de Saint Jean-Paul II, la prière n'est pas seulement pour nous satisfaire, elle est dépossession de nous-mêmes pour laisser Jésus prier en nous. Voilà une parole qui sort direct de la divine volonté. Vous voyez. En fait, la prière dans la divine volonté, c'est la prière de Jésus. Oui. Tout à fait. C'était le dernier saint qui l'a canonisé. C'est Saint Jean-Paul II. Donc, ils avaient connaissance du monde du ciel à ce moment-là. Tout à fait. Tout à fait. Donc, hors de la divine volonté, tout acte est futile aux yeux de Dieu et ne portera pas les fruits escomptés. Est-il possible qu'en rémémorant les actes importants de nos vies, les plaçant bien sûr dans la divine volonté, ceux-ci puissent donner de vrais fruits agréés au ciel puisque pour Dieu le temps est un éternel. Tout à fait. Donc, en fait, c'est comme Jésus a dit, l'œuvre de réparation dont nous réparons, nous sommes capables de réparer dans la divine volonté ici maintenant des actes qui ont eu cours depuis 2000 ans. Voyez. Et des actes, encore, nous pouvons les réparer qui auront cours dans 500 ans. Voyez un peu. Qui ne sont pas encore là mais qui seront défectueux. S'ils sont défectueux dans nos actes, l'acte que nous posons aujourd'hui, puisque tout est inscrit dans l'éternité de Dieu, il la pose sur tous les âges passés et présents et futurs. Voyez un peu, mais très cher. C'est tout à fait juste. Le quota d'actes et d'épreuves de souffrance est-il le même pour toutes les créatures ? Certaines, en regard de leur mission, ont-elles davantage à accomplir ? Donc, rappelle, à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Donc, ici, le quota, en fait, la mission, la nature nous donne des précisions sur cette vérité. Jésus n'en parle pas. Moi, je n'en ai pas lu dans le livre du ciel. Mais toujours est-il qu'on comprend que chaque réalité créée, chaque être humain, a une mission particulière. Et à cette mission correspond un quota de grâce nécessaire pour que la mission soit pleinement accomplie en Dieu. Donc, le temps qu'il faudra pour remplir un verre d'eau ne sera pas le même temps qu'il faudra pour remplir une citerne. Voyez, mes très chers, dont la vocation, la citerne se contenit combien de litres ? Disons, 500 litres. Et puis, la vocation du verre d'eau sera de contenir combien de centilitres ? 20 centilitres. Voilà. En fait, la quantité d'eau qu'il faudra pour remplir chacun des récipients sera différente. Donc, de même pour les plantes qui poussent à l'extérieur, il y en a qui nécessitent davantage d'eau, certains qui n'en nécessitent pas du tout ou très peu, d'autres qui ne peuvent pas pousser avec une seule goutte d'eau, sauf de manière épisodique, les plantes du désert, et ainsi de suite. Donc, il y en a qui ont besoin davantage de soleil, d'autres moins, et ainsi de suite. Voyez un peu. Donc, on peut dire qu'il y a effectivement du fait de ce que la nature nous donne, de comprendre de son fonctionnement et de ce que les saints vivent. Comme dit saint Paul dans un texte de l'Écriture dont je n'ai pas la référence immédiate, il dit que chacun, n'est-ce pas, œuvre selon le dépôt de la foi, la proportion de la foi qui lui a été assignée. selon le... Donc, comme si, effectivement, la foi que nous avons, si c'est Dieu, pleinement, elle s'établit pleinement et parfaitement en nous en fonction d'une part de l'ouverture de notre cœur puisqu'il se donne dans sa plénitude, mais aussi en fonction de notre mission. Et ce qui veut dire que les grâces sont données comme les charismes en fonction de ce que nous avons accompli. Donc, Alain sera donné un charisme d'enseignement parce que la mission est celle de l'enseignement, voyez un peu, et puis en piètre, voyez, il sera défectueux dans d'autres charismes, voyez un peu, et ainsi de suite. Mais toujours est-il qu'ici, dans la plénitude de la vie de Dieu, la question du quota, c'est des actes à répéter pour que notre mission pleinement et parfaitement s'accomplisse selon ce que Dieu a prévu de toute éternité, voyez. Les enfants qui meurent à la naissance, les enfants qui meurent à la naissance, disons que sans le baptême, si c'est une mort naturelle, le Seigneur l'a prévu, voyez. Et déjà, dans le laps de temps qu'ils ont vécu, le Seigneur, même s'ils n'ont pas posé d'actes conscients, les actes inconscients du fait de ce qu'ils étaient en Dieu, voyez, ou encore, un acte qui a été posé dans l'histoire qui a donc son retentissement sur tous les êtres créés, les créatures passées, présentes et futures, affectent aussi cet enfant, voyez un peu ça. Et donc du coup, il y a possibilité de transformer, de transfigurer tout l'univers. Et c'est pourquoi Saint Paul parle dans l'Épître aux Colossiens de cette habitation de Dieu quand le Christ aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis afin que Dieu soit tout en tous, voyez. Donc, la perfection de la vie de Dieu dans toutes les créatures, c'est le projet de Dieu. Ça a à voir avec la communion, c'est ça. Tout à fait, on y est, on y est. Quand on invoque la divine volonté, est-ce uniquement le Père ? Puisque Jésus a toujours été obéissant au Père et a dit lui-même, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, oui, disons, nous aurons peut-être l'occasion de parler de ce qu'est-ce que la divine volonté, voyez. en fait, quand nous invoquons la divine volonté, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont une seule et unique volonté. C'est celle-là qui est la divine volonté, voyez. La divine volonté, c'est la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas une volonté propre au Fils, une autre propre au Père, une autre propre à... Sinon, il serait trois dieux. Et ce serait le trithéisme qui est une hérésie. Mais il y a un seul et unique Dieu qui a une seule et unique volonté et qui est inextricablement lié dans le principe de six convaincations, donc de Péricorèse. Cette circulation d'amour qui va du Père au Fils, du Fils au Père dans le Saint-Esprit qui fait que les trois n'ont qu'une seule et unique volonté. Et c'est cette volonté qui est leur vie, leur substance en propre. Et qui vient donc s'établir dans l'âme. Donc, quand nous disons « Viens, divine volonté ! » Nous disons « Viens, trinité ! » « Viens, trinité ! » Nous disons « Viens, trinité bienheureuse ! » Donc, on demande à la trinité bienheureuse de venir nous habiter. Si vous pouvez remplacer « Oh, divine volonté ! » par « Oh, trinité ! » En fait, c'est une vie trinitaire. Voyez un peu. Dans ce sens-là. Une autre question. Si je résume ce que j'ai compris, faire tous nos actes dans la divine volonté avec Jésus, c'est si le console est l'honneur. Tout à fait. On y ajoute tous ceux qui ne le font pas pour le joindre à notre offrande. C'est bien cela ? Oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous faisons pour ceux qui ne... Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Voyez ? Donc, en fait, ces personnes, ces âmes-là, des actes qu'ils n'ont pas pu poser, je les pose à leur place. Donc, je répare ce qu'ils n'ont pas fait. Cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de le faire, qu'ils le font en ce moment. Voyez, mes trichers, quand je dis je pose des actes pour mon fils, je répare pour mon fils, cela ne veut pas dire que mon fils, pendant que je suis en train de le faire, soudainement, est en train de le faire. C'est pourquoi, nous, Jésus dit que nous pouvons réparer pour les âmes qui sont en enfer. Nous pouvons réparer pour les âmes qui sont en enfer. Quand on l'entend d'emblée, on pense qu'on va sortir les âmes de l'enfer. En enfer, on est damné. Voyez ? Mais cela veut dire tout simplement que les actes des âmes qui sont en enfer, qu'ils auraient pu poser et qu'ils n'ont pas posé, nous les posons à leur place. Donc, nous réparons. Et donc, pour le Seigneur, ces actes sont accomplis. Cela a été affecté, mais ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas posé ces actes. Et donc, je viens les poser. Et Jésus dit que le bénéfice qui devait revenir, qui devait revenir, nous revient en nous. Voyez, maître Chère, impressionnant. Et donc, et tous les actes qui sont faits ainsi font grandir le royaume de la divine volonté, tout à fait. Donc, la vie dans la divine volonté, la multiplication des actes, des prières, dans des rondes, les réparations, c'est toujours pour que le règne de Dieu revienne. Le but est là, pour que Dieu soit tout en tous. Vous voyez, c'est la clé. Que ton règne vienne, c'est le don de Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez, maître Chère, donc, il n'y a pas d'autre but, en fait, il n'y a pas d'autre but. Donc, de sorte que, finalement, quand on est dans cette vie dans la divine volonté, ce qui nous préoccupe le plus, ce sont les intentions de Jésus, ce sont ses prières, ce sont, quelles étaient ses intentions, qu'est-ce qui l'élevait vers le Père comme prière quand il était dans sa condition divino-humaine ? C'était quoi, frère et soeur d'amour ? C'était que les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés, que le nom de son Père soit glorifié. D'abord, que le nom de son Père soit glorifié, que tous les hommes soient sauvés et que son règne vienne sur la terre. Donc, dans la divine volonté, nos trois intentions, les voilà. Voyez ? Et si nous prions pour que notre cheville se redresse ou que notre genou soit moins douloureux, nous ne pouvons plus prier pour que ce soit seulement notre genou. Ce n'est plus possible. Voyez ? On dit qu'on remercie le Seigneur pour les genoux qu'il a donnés à toutes les créatures. On le bénit pour ses douleurs qu'il est. Et puis, on lui dit, si c'est ta volonté, tu nous guéris, tu me guéris. Et tu me guéris avec tous ceux qui ont mal, et non pas seulement au genou, mais qui ont mal dans le corps, et dont notre prière embrasse le temps et l'éternité. Non pas seulement. Maintenant, viendra 200 ans après nous, un genou qui sera défaillant et votre prière va impacter ce genou 200 ans après. Gloria, comment on invoque la Sainte Vierge dans ce cas ? La Vierge Marie est partout. Elle est partout. Notre Très Sainte Mère, il y a eu une retraite à Rocestello au mois d'août sur la Vierge Marie. Eh mon Dieu, Seigneur mon Roi, notre Très Sainte Mère, en Jésus d'amour, vraiment très cher, bien aimé, oh là là, un jour viendra où elle sera proclamée courée d'âme triste. Nous prions de tout notre cœur, de tout notre cœur. C'est inouï, 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 ce que le Seigneur dit sur sa mère. Inouï, notre Très Sainte Mère, notre Très Sainte Mère, notre Très Sainte Mère, maman, 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 maman. Jésus dit, quand je suis parti, je demandais à ma mère de s'occuper de chacun de mes enfants, de chacun, chacune des créatures, comme elle, elle s'est occupée de moi. De prendre soin de chacun de mes enfants, maman, prends soin de chacun de mes enfants comme tu as pris soin de moi. Nous imaginons que notre Très Sainte Mère nous soigne comme Jésus, prenne soin de nous comme Jésus, son Fils. C'est inouï. Et quand la Trinité descend en nous, c'est avec Marie. Ça ne peut pas faire autrement, ça peut être autrement. Une autre question. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, voilà, ni celui-là, son frère, en disant, craignez l'éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Jérémie 31, 34. Wow! 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 Merci, ma très chère, très chère. C'est parce que c'est l'écriture d'une femme, ça. Merci, Jérémie 31, 34. Je veux garder cette référence. Nous avons vu tout au long que lorsque cette aide de la divine volonté viendra très chère, on n'aura plus besoin de communiquer pour que les gens connaissent qui est Dieu. Vous vous souvenez ? On n'aura plus besoin de transmettre parce que l'évidence de Dieu s'imprégnera dans les âmes et dans les cœurs. Vous vous rappelez ? Vous vous souvenez, Frère Saint-Dameau ? Oui, Est-ce que vous vous souvenez ? Oui, Oui, Je peux vous assurer que ce passage-ci ne m'était pas venu à l'esprit de l'écriture. Nous comprenons que Jérémie 31, 34. Donc, personne n'enseignera son prochain, son frère, en disant chercher l'éternel, connaissez l'éternel, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Maranatha, Gloria, Waouh ! C'est ça ! Donc, on a eu une retraite au... Ah, je vais me noter ça précisément, il faut que je le garde. On a eu une retraite à Valence, côté de Valence, l'année dernière, c'était sur la divine volonté dans les scènes d'écriture. Vous voyez, on a parcouru la Bible avec les textes, voilà, qui nous donnent très clairement cette vérité, la vie dans la divinité telle que nous nous le comprenons aujourd'hui. Et cette référence-ci, je ne la connaissais pas. Merci, maître chère. Pouvez-vous nous écrire ou nous dicter la citation de Marthe Robin, premier enseignement ? Là où elle parle du silence, c'est ça ? La vie de notre Seigneur n'a été qu'un silence continuel. Dans le silence, il a utilisé le silence des campagnes pour prêcher, le silence des montagnes pour prier, et il veut utiliser le silence de nos cœurs pour y régner. C'est comme ça. C'est bien cette citation. C'était sur le silence. Donc, pour les repas, à défaut de silence, pourrait-on avoir une musique sans parole, même en latin ? En fait, quand on va aux retraites, la règle, c'est le silence. Silence partout, frères et soeurs d'amour. Silence partout. Nous avons été l'appréciation. Assez bien. Assez bien. On aurait pu mieux faire. Voyez ? Mieux faire. On aurait pu mieux faire. C'est juste un début, on se rendait. Le silence partout. Le silence au réfectoire. Le silence en sœur de conférence. Le silence en chambre. Le silence... Le silence partout. C'est ça qui... Voilà. Mais pour les temps de silence que nous avons pu observer, et merci Seigneur, le Seigneur a agi. Voyez ? Le Seigneur a agi. Et donc, on a eu l'idée, en fait, de couper la poing en deux, pour ce qui est du repas, puisqu'on avait fait un vote. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Je fais voter. Donc, la majorité avait demandé qu'il y ait un fond de musique. Bon. Et dans le fond de musique, il y avait certains qui arrivaient encore à chuchoter et à passer les commentaires. Donc, et puis, après, il y a eu une remarque. On avait beaucoup reçu et que la musique qui passait avait beaucoup de sonorité et donc, on pouvait peut-être éventuellement laisser. Et donc, m'est venue l'idée que l'on fende la poing en deux et que première partie du repas, musique, deuxième partie, silence. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'ici. Je pense que c'est ce qu'on va pouvoir adopter aussi pour d'autres retraites parce qu'on mettra tout le monde d'accord et puis, tous seront heureux. Chacun aura son compte. Donc, d'une part, et aussi parce que il y a des musiques qui portent à la prière. Ça dépend aussi du choix de la musique. Il y a des musiques qui portent à la prière et plus facilement à la prière que d'autres. Donc, que ceux qui mettent de la musique soient précisément au courant de ce qu'ils mettent comme musique pour voir si ça favorise la prière. Et aussi, quand c'est le silence, le Seigneur est présent. Donc, les deux sont possibles pour une retraite. Merci déjà, Frère Sœur d'Amour, pour l'effort que vous avez fait pour cette retraite en silence. Vous avez fait vraiment de très grands efforts malgré que c'est resté assez bien. Merci. 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 Peut-on dire que Jésus se fait une chose dans l'hostie ? Non, non. Il ne se fait pas une chose. Il est Dieu, parfaitement Dieu dans l'hostie. Comment communier ? Pourquoi une telle méconnaissance de Marie dans les protestants ? On communie avec amour, Frère Sœur d'Amour. On communie avec amour de tout notre cœur, de toute notre âme. Et donc, la méconnaissance de Marie chez les protestants, c'est le drame, le drame du protestantisme. Marie qui est évacuée, ça va dans tous les sens. Voyez un peu. Aujourd'hui même, ils sont tellement, tellement dispersés et papiers, ça va dans tous les sens, dans tous les sens. Je suis dans les dialogues écuméniques et je vois ce que ça donne. Je vois ce que ça donne. C'est vide. 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 Vide de chez vide. Et pourtant, ils sont très accrochés à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait. La parole. Oui, oui, la parole, c'est archi, archi. C'est-à-dire vide de... Quand il n'y a pas l'Eucharistie, quand il n'y a pas Marie, tout à fait, la parole, la parole. Et puis, ça y va, chacun de son... Voilà. Et maintenant, il y a des groupes évangéliques, pentecôtistes, qui axent sur l'application rigoureuse fondamentale de la parole, et ainsi de suite, qui donnent une teneur spirituelle forte, véritable. Vous voyez. Mais ça manque d'Eucharistie, ça manque de la Vierge Marie. Il y a d'ailleurs le béni... Celui qui est à l'origine de la théologie de la prospérité, là. Béni-Hyn. Béni-Hyn. Le grand, le grand prédicateur américain, là, qui... Oui, exactement. Tout à fait. Qui, dans une grande assemblée, il dit que... En fait, chez les catholiques, il y a plus de miracles que chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le Saint-Sacrement. Il a dit ça. Ils ont le Saint-Sacrement, et... il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Il s'est converti. Il ne sait pas qu'on rétient encore. Oui, oui, c'est ça. Je veux partager une réflexion de mon grand-père, qui était protestant. Oui. Il était catholique, mais en se mariant. Oui. Et il a... Il a... Il a fini plus mariale que ma grand-mère. C'est ça. C'est ça. Et j'ai une réflexion qui m'a marquée quand la jeunesse, juste poste d'habitant 2, en me disant, mais... Oh là là, mais vous êtes en train de vider vos églises, et je me sens d'avoir tant que... C'est ça. Moi, je me suis convertie, j'ai besoin de la Vierge, de la Voire. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui m'est tout... C'est ça. C'est ça. C'était vraiment... Exactement. Le cri de la foi. Tout à fait. Tout à fait, ma chère soeur. Tout à fait. Donc, ça c'est... De toutes les façons, l'église renaîtra. Voyez. Elle revivra. Et il y aura cette aide. Oh, béni sois-tu Jésus. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si je serai là pour le voir, mais j'espère vraiment. Forcément, vous serez là. Je ne sais pas. Voilà. Dans l'acte éternel, il dit, tout à fait, tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Donc, quelle est la clé d'une bonne confession? La clé d'une bonne confession, une contrition profonde. Il faut prendre le temps. Le temps de faire son examen de conscience. Le temps, vraiment, de demander au Seigneur de nous donner vraiment la plénitude de la clé vision qui nous donne de pouvoir nous voir comme il nous voit. Nous voyons, Frère Zadamon, parfois nous disons, ah, nos petits trucs là, c'est juste un petit mot. mensonge. Ah, c'est juste un petit gourmandise. Oh oui, en fait, je suis passé, donc c'est juste un petit truc comme ça, quoi. Mais nous souvenons de la confession qu'a faite Luisa Picaretta dans le tome 1 qui a duré 7 heures de temps. 7 heures de temps. 7 heures où le Seigneur lui a donné avec une loupe divine la vision de ce qu'était son âme dans les moindes détails. Quand on dit, en fait, moi je suis chrétien, je suis pratiquant, oui, moi je prie, je prie, je prie, en fait, si je meurs, je vais au ciel de... Chère, ah, ah, soyons moins prétentieux. Voyez. Donc, et qui était Luisa Picaretta pour se confesser 7 heures de temps? Quel péché a-t-elle fait vraiment par rapport à nous, frères et soeurs d'amour, qui avons? Et le Seigneur met la loupe, tu vois ce que c'est que l'orgueil, c'est la moindre petite pensée d'orgueil en toi, ce que ça peut faire dans mon cœur, voyez un peu. Et c'est là, frères et soeurs de mon cœur, qu'elle va entrer dans une contrition profonde et se trouver, c'est ça en fait, c'est ça en fait, c'est ce que je disais à Banneux, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on sort du noir pour la lumière, on s'aperçoit de ce qu'on est véritablement. Mais quand on est dans l'obscurité, on ne voit pas les tâches qu'on a sur soi. Et prenez l'exemple donc de quelqu'un qui chemine, la nuit, il tombe dans la boue et puis il se relève, il est minuit, il avance, il avance, il se trouve, il est propre, il n'y a pas de problème, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, voilà, c'est correct, mais un premier rayon de soleil, un deuxième. En fait, au fur et à mesure qu'il avance, les tâches deviennent toujours plus saillantes. Et puis, quand il arrive au zénith, il a toute la vérité de sa noirceur. C'est ça en fait. C'est la même chose. Nous disons, ah, ce fait qu'il se trouve d'un autre, comme dit le salmiste, d'un autre flapteur pour trouver à y sa faute. Oui, on ne voit rien parce qu'on est dans le noir. Mais au fur et à mesure qu'on avance à la lumière du Seigneur, on voit qui nous sommes véritablement sous son regard. Et en ce moment, frères et soeurs d'amour, le Seigneur, il nous dit, tu vois, tu vois, et qu'est-ce qui naît en nous en ce moment ? Ce n'est pas la culpabilité et le désespoir, c'est le désir de correspondre au soleil et de briller de mille feux. Et en ce moment, quand on commence le nettoyage, on astique, on astique, on astique. Puisque la moindre petite poussière, on la voit sur le projecteur du soleil divin. La moindre petite poussière, on la voit. Et en ce moment, frères et soeurs bien-aimés, on comprend que Dieu seul est saint et que la seule manière pour qu'il n'y ait aucune tâche en nous, c'est que tout le soleil vienne habiter notre âme. Tout le temps. Tout à fait Mathilde, tout le temps. dans le noir, on voit très bien les tâches des autres. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Vous avez compris, vous aviez dit que quand on est dans le noir, c'est là, effectivement. C'est là vraiment le mystère. Voilà une parole venue du ciel. Quand on est dans le noir, ce qui est curieux, c'est qu'on voit les tâches des autres. Alors qu'on est dans le noir, la poudre dans l'œil, c'est vraiment ça. Qu'en a-t-il des jours de ténèbres et de l'illumination des consciences ? Dans le livre du ciel, le Seigneur a dit que avant que ce règne s'établisse, il y aura un temps de purification. Voyez un peu. Un temps de purification. Les purifications, il y a les châtiments, bien sûr. Les châtiments qui ne sont pas à prendre au sens d'un Dieu qui détruit sa créature, ça n'aurait aucun sens. Dieu qui est essentiellement amour, qui veut anéantir les créatures et les faire disparaître, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et Jésus dit à l'Usa Picarita, les gens me trouvent indus et puis justicier alors qu'au cours de ma vie, je n'ai posé qu'un seul acte de justice et en plus, c'était sur quoi ? C'était sur des tables et de la monnaie. C'était pas sur les hommes. Jésus ne frappait pas les hommes comme ça. Il a soulevé les tables et puis il a balancé ou un peu. C'était sur les objets. Il dit, moi, je ne suis qu'un Dieu d'amour et de miséricorde. Donc, le langage du livre du ciel, dans la force est ce qui rebute beaucoup de personnes où Jésus se place comme quelqu'un qui va châtier et l'Usa qui dit non, on ne veut pas, non, non, je vais aller punir, je vais châtier, je vais châtier. Donc, s'il n'y a pas de mal en Dieu, comment est-ce que le mal peut sortir de lui ? Ce n'est pas possible. Il faut dire quoi ? Il faut comprendre ceci, que l'homme, dans tout ce qu'il pose comme acte, il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a une justice immanente. Et donc, quand Jésus dit je châtie, cela ne veut pas dire je vais décocher des tonnerres, je vais faire sortir des serpents de partout pour qu'ils soient mordus, je vais faire descendre, je ne sais pas trop quoi. On ne peut pas imaginer, je dis toujours ça, qu'il y ait au ciel un laboratoire pour fabriquer les virus et les Covid pour jeter sur la terre. Et comment comprendre cela ? C'est que l'homme qui sème, il récolte ce qu'il a sémé et Dieu n'intervient pas pour arrêter. C'est ça le châtiment. C'est ça le châtiment. C'est ça le châtiment. Oui. Amen. Amen. C'est de chercher à nous sauver. il y a un qui va en partir, mais en fait, le but du jeu de Dieu, c'est de ramener tout à fait. S'il ne se repasse pas là, il le fera par amour pour nous. Tout à fait. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs à l'Usa Picareta. Il dit, peu m'importe que les villes soient détruites. Voyez un peu. Ce qui m'importe, ce n'est pas que les villes soient détruites et peuvent être reconstruites. Ce qui m'importe le plus, c'est les âmes. Voyez un peu. Et puis on va crier, on va dire, oh, 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 c'est Dieu là, votre Dieu là. Où est-ce qu'il est ? Voyez les tremblements de terre. 10 000 personnes qui sont mortes. Où étaient-ils ? Et ainsi de suite. Mais est-ce que nous savons ce qui se passe dans l'invisible ? Combien d'âmes auraient pu se perdre ? Pardonnez-moi, frère, ça va peut-être vous choquer. Auraient pu se perdre si cette terre n'était pas arrivée. Voyez un peu. Et il y a une moisson d'âmes qui sont sauvées du fait de... Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est la vie éternelle. Et le Seigneur dit qu'il n'est qu'à nous, il n'est qu'à nous, il n'est qu'à nous. Et justement, les miracles qui se font dans ces lieux-là, c'est impressionnant. Et cet enfant de Turquie qui est resté 10 jours dans la grotte là, sous les décombres, on l'a sorti. Ça et sauf, on lui dit, mais comment as-tu pu survivre pendant tant de temps ? Il dit qu'en fait, il y avait un homme en blanc qui venait me donner à manger et puis il repartait. Qui apparaissait, qui me donnait à manger et il repartait. Voyez. Et je me suis en blanc. Vous voyez, le Seigneur est actif dans l'histoire. Et son amour est... Est-ce que les 24 heures de la Passion doivent se prier tous les jours ? Donc, une heure par heure égale une heure chaque jour, par exemple ? Donc, pour les 31 jours de Marie, il est marqué dans le livre pour le mois de mai. En fait, les heures de la Passion, selon votre rythme, ce qui est sûr, c'est que le rythme habituel, connu jusqu'ici, c'est une heure par jour. Quand on dit une heure, ce n'est pas une heure chrono. Ce n'est pas une heure chrono. C'est l'heure de la Passion. La première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. il y a des heures qui peuvent durer un quart d'heure, d'autres qui peuvent durer cinq minutes, cinq minutes chrono, certaines qui peuvent durer trois, quatre heures, voyez un peu. Donc, que vous fassiez cette heure-là, c'est le minimum, quoi. C'est le minimum. Vous avez participé en un quart d'heure, en une demi-heure, en trois quarts d'heure, au moment, dans l'acte du mystère que vous avez médité, cette Passion de notre Seigneur qui s'est imprégnée à vous parfaitement comme si vous l'aviez médité dans l'heure. Maintenant, si vous voulez vous organiser pour que, pour passer une heure sur une heure, bon, essayez de meubler, n'est-ce pas, le temps qui reste quand les heures sont courtes. Voyez un peu. Quand vous l'avez fait en un quart d'heure ou en cinq minutes, comment vous allez, n'est-ce pas, compléter les trois quarts d'heure ou les cinq en cinq minutes. Voyez un peu. Bon, en fait, vous pouvez dans ce cas passer à l'autre heure. Même si vous avez fait les deux heures de la Passion en une heure, vous avez fait deux heures de la Passion, les deux heures de la Passion dans ce que Jésus a vécu. Voyez. Et pour la Vierge Marie, vous pouvez la méditer tous les jours, pas seulement le mois de mai. Mais le mois de mai et le mois d'octobre sont les mois propices puisque ce sont les mois de Marie. et du Roser. Une autre question. Est-ce que tous les GTM crier, chanter à Dieu dans un élan de cœur parfait peuvent avoir le même impact que les actes dans la Divine Volonté ? Comment les démultiplier sur le passé, le présent et l'avenir sont-ils si microscopiques ? Alors, qu'ils étaient ? Oh, Jésus. Donc, d'abord la première partie de la question, puis je vais essayer de déchiffrer la dernière. Il y a un mot qui me bloque, je n'arrive pas à le lire. Donc, est-ce que tous les GTM chanter, prier, crier à Dieu dans un élan de cœur parfait peuvent avoir le même impact qu'un acte fait dans la Divine Volonté ? Oui, tout à fait. Donc, le GTM est un acte, tout est acte dans la Divine Volonté. D'accord, frère Sébène ? Tout est acte. Il ne s'agit pas d'être conscient et poser un acte. Ce n'est pas ça qui fait l'acte dans la Divine Volonté. L'acte dans la Divine Volonté est tout, tout, absolument tout. Le clignotement de l'œil, le pas que je marque, la main que je bouge, tout est acte. La respiration dont je ne suis pas conscient, le sang qui coule dans mes veines, tout est acte. Dormir, prier, parler, tout est acte. Voilà les actes. Et ce sont ces actes-là qui doivent être des hosties, des matériaux dans lesquels Dieu vient se loger et se greffer. Et puis, comment est-ce qu'on peut les démultiplier, eux qui sont si petits, si infinitésimaux ? Ce n'est pas nous qui les démultiplier, c'est Dieu qui les démultiplie. Puisqu'il vient, quand il vient se poser sur un baillement comme celui de Charles, quand il vient se poser là-dessus, ça dit que son baillement devient, c'est un acte naturel qui est imprégné de trinité, qui devient éternel parce que devenu divin ne s'arrête plus, ne meurt plus jamais. Et si c'était un baillement dans la divinité, bien sûr, ça aura parcouru les âges et ça refait tellement de bien aux âmes parce que ça aurait permis de relever des personnes qui sont fatiguées, ça aurait réparé et guéri et soulagé des personnes qui ont des maladies respiratoires, un peu ça. C'est impressionnant ! C'est fou ! Non seulement dans le passé, ici, mais aussi, vous voyez, tout ce qui proie sous le poids du fardeau parce qu'ils sont fatigués, puisque le baillement signifie qu'on est un peu fatigué, un peu, et puis, tout cela, ça restaure, ça divinit, ça christifie. C'est impressionnant ! C'est Dieu qui fait tout ! Ça se convient, ça vient au plus long. Tout à fait ! Comment ne pas confondre notre volonté avec celle de Dieu ? Effectivement, nous savons déjà comment savoir que nous faisons la volonté de Dieu ou que nous ne faisons pas sa volonté. Il y a des éléments qui nous donnent une claire compréhension de ce que Dieu veut. Déjà, en amont, est-ce que ce que je veux poser, comme acte, correspond à la vérité, à l'amour, correspond dans l'ordre de la vertu et dans l'ordre du bien, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, en aval, quand l'acte est déjà posé, qu'est-ce qui me vient ? Est-ce que j'ai la paix ? Est-ce que je suis accompagné ? Est-ce que dans la décision même en amont, puisque c'est ça le critère ultime et définitif ? Dans la décision en amont, est-ce que dans cet acte-là, si c'est déjà vertueux, ainsi de suite, entre deux actes vertueux, est-ce que j'ai la paix quand je veux poser un de ces actes ? Qu'est-ce qui me... Voilà. Une fois que c'est posé, est-ce que la même paix est là pour me dire que c'est de Dieu ? Bon, ça, c'est une chose. Donc, une chose, c'est qu'il y a les commandements de Dieu, on sait des choses qu'on ne doit pas absolument faire. Maintenant, pour les choses qu'on doit faire parce qu'on sait que c'est du bien, que c'est bien, comment discerner entre deux choses à faire qui sont en apparence bien ? Saint Paul, dans les actes des apôtres, vit une situation comme celle-là. Donc, il veut aller évangéliser en Asie. Et la nuit, il a le songe d'un macédonien qui vient, lui dit, voilà, de passer en Macédoine pour l'évangile. Alors, il a compris que le Seigneur le voulait, non pas en Asie, mais l'évangélisation que ce fut en Asie ou ailleurs, c'était quelque chose de bien, un peu. C'était, il n'y avait aucun mal à évangéliser. Mais le Seigneur lui a dit non, pas là-bas. Donc, ici, Frère de Saint-Bien-Aimé, il y a la nécessité, effectivement, pour le choix entre deux actes bons, pour savoir ce que Dieu veut. Déjà, il y a des concours de circonstances qui font que ça nous amène vers tel acte. ça peut être, n'est-ce pas, des personnes que nous rencontrons, des conseils que nous recevons, ainsi de suite, qui nous permettent de peser le pôle contre, ou encore quelque chose de plus profond en nous qui nous pousse irrésistiblement vers cet autre acte bon que nous sentons et vers lequel nous avons plus de paix. Plus de paix. Et donc, le critère ultime, c'est la paix. Et ça, c'est d'ailleurs ce qu'on a dans le discernement ancien. C'est le fruit de l'esprit. Tout à fait, exactement, c'est le fruit de l'esprit saint. Tout à fait, Et puis, naturellement, pour parler des circonstances extérieures, il y a les conseils qu'on peut demander, n'est-ce pas, aux différents, aux pairs spirituels ou aux personnes avisées. Jésus dit, désormais, je ne boirai plus le fruit de la vigne. Parle-t-il de la joie humaine ? Travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais travailler pour la nourriture qui demeure. Est-ce la volonté divine ? Donc, effectivement, on parle de trois pains. De trois pains. Ce qui nous sera révélé bientôt pleinement et parfaitement. Il y a le pain quotidien, il y a le pain eucharistique, il y a le pain de la divine volonté. Voyez un peu ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans ce Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ces trois-là sont récapitulés puisque Dieu se donne parfaitement. Et le pain quotidien, si la prière de notre père c'est pour que Dieu s'établisse pleinement en nous, alors il faut qu'il vive en nous ici sur terre quand nous sommes dans un corps. Et donc, pour que nous soyons dans un corps, il faut que ce corps, que nous soyons vivants, donc que nous soyons nourris. Donc, notre pain quotidien. Et donc, comment est-ce qu'il nourrit notre âme pour que nous vivions en lui pleinement ? Par le sacrement de l'Eucharistie. Et comment, quelle est la finalité ? C'est pour qu'il vienne s'établir pleinement en nous pour que nous soyons des hosties vivantes. Dans les trois pains, donne-nous le pain de ce jour, c'est le pain de l'Eucharistie, le pain de l'aliment terrestre et le pain de la divine volonté. Voyez. Donc ça, on peut dire ça comme ça. Et puis, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'au jour. Il faut dire qu'au ciel, il n'y a pas de vigne. Voyez un peu. Au ciel, il n'y a pas une saison pour récolter la vigne et puis pour faire du bon vin. Donc, on n'a pas une représentation anthropomorphique du ciel qui projette tous les plaisirs terrestres comme dans une certaine religion que je ne cite pas et un peu au ciel où on a des plaisirs sexuels exacerbés, des plaisirs alimentaires et tout ça. On part d'un banquet à un autre. Voyez. Puis, on multiplie les orgies, le paradis d'une certaine religion. Ce n'est pas cela. Et quand je dis que je ne boirai plus de cette coupe jusqu'au jour où je serai pleinement établi dans la communion avec mon Père au ciel, dans ce vin nouveau qui est cette gloria, gloria, oh Jésus, oh yeah 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 nous voulons être ivres Seigneur de ce vin. Donne-nous ce vin Seigneur, donne-nous ce vin. Donc, je veux voir Dieu. Comment le verrai-je? Quand et où? Donc, en fait, je veux voir Dieu, c'est, 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 il faut acheter le livre du Père au ciel. Oui, c'est ça, oui. Donc, en fait, où est-ce qu'on voit Dieu? Ça me rappelle une, je me rappelle ce que le Père Nicolas Buté, c'était une histoire vraie que son Père spirituel lui avait racontée. En fait, il avait célébré la messe à Chipité en Mando 4. C'est son Père spirituel qui lui raconte ce qui s'était passé quand lui, son Père spirituel était servant d'hôtel. Voyez un peu. Et, alors le prêtre célébrait, le servant était là, bien sûr, à côté, c'est la messe face à Dieu dans le dos au peuple. Alors, Atchipité en Mando 4. Et ex oomnes hoc es enim corpus meum. Alors, il soulève l'hostie, alors, il redépose, il s'agenoue, il se relève, alors, il ne voit plus l'hostie sur la pataine. Alors, il commence à paniquer. Il dit au servant, où est le bon Dieu ? Où est le bon Dieu ? Où est le bon Dieu ? Et puis, le servant qui avait bien maîtrisé son catéchisme, parce que c'était le catéchisme à l'époque, c'était question-réponse, un peu. Et il dit, où est le bon Dieu ? Il dit au ciel, sur terre et en tous lieux. Oui. Et puis, et puis, le prêtre dit non, 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 pas celui-là, l'autre. En fait, l'hostie était dans la manche de son... Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Oui. Non. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a une histoire avec les religieux qui sont à l'office des autres et qui sont en train de dire au fils et puis il y a le tonnerre et il y a la foudre qui vient et là le prieur dit il faut qu'on prie il faut qu'on prie oui ah oui tout à fait aïe 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 Où est Dieu ? Dieu habite de son ciel c'est notre âme il est en nous, il est partout la divine volonté est partout il est au ciel, sur la terre, en tout lieu il est dans l'hostie, il est dans notre âme si notre âme est disposée à l'accueillir à le recevoir Dieu, la divine volonté on pourrait même faire une retraite uniquement sur qu'est-ce que la divine volonté il y a des quantités de passages la divine volonté c'est Dieu porte l'univers tout est en lui c'est pourquoi Jésus parle de différents niveaux de la vie dans la divine volonté dans la vie du ciel il y a ceux qui vivent dans la divine volonté tout le monde vit dans la divine volonté dans une première exception première étape ça veut dire quoi ? ça veut dire que la vie, le mouvement et l'être est porté par Dieu si Dieu décide à un moment donné que vous vous stoppez de vivre vous vous stoppez de vivre ou bien que vous soyez transformé en statue de sel comme la femme de l'autre voyez un peu qui se retourne pour regarder Sodome et Gomorre en flammes il nous transforme en statue de sel c'est-à-dire que même le bandit qui va braquer une banque c'est-à-dire que si Dieu décide que sa main ne bouge plus et qu'il se transforme en statue devant la banque il le fera voyez un peu mais s'il permet la divine volonté conduit tous les actes de tous les hommes mais ça c'est ce qu'on appelle la volonté permissive voyez un peu mais il y a bien ce second étape où il y a la conscience de la vie de Dieu effectivement et l'application à correspondre à cette vie et c'est ça justement le processus qui commence par la grâce scientifiante et qui s'achève justement dans cette plénitude de la vie dans la divine volonté voyez un peu ça très cher donc et et puis donc pour la question sur les trois jours de ténèbres qui est revenu bon dans le livre du ciel le Seigneur dit très clairement qu'il y aura des châtiments on a déjà parlé de ça mais il n'a pas parlé explicitement des trois jours des ténèbres mais toujours est-il qu'il y a une conjugaison effectivement de prophéties qui vont dans ce sens et il faut s'attendre à ce que pour qu'il y ait à un moment donné le petit reste qu'il faut qu'effectivement il y ait quelque chose de particulièrement le Seigneur parle de de ce nettoyage voyez un peu il le dit très clairement bon maintenant comment ça se fera les trois jours de ténèbres ont été prophétisés dans d'autres circonstances mais il n'en a pas parlé explicitement dans le livre du ciel pourriez-vous nous préciser ce que sont la substance et les attributs de Dieu non ça nous conduirait dans des cours de philosophie bon ce qu'on peut comprendre ici c'est que la substance c'est quoi c'est on parle de Aristote saint Thomas d'Aquin a entre guillemets canonisé n'est-ce pas la philosophie d'Aristote qui avait déployé de manière scandée les différentes catégories donc il y a différentes catégories chez Aristote il y a l'acte et la puissance il y a la la substance et les accidents et puis il y a une dernière catégorie de l'acte que j'ai oublié donc en fait la substance d'une chose chez Aristote c'est la réalité de la chose dans ce qu'elle est fondamentalement c'est-à-dire que si on touche à cette chose qui fait que cette chose est ce qu'elle est on anéantit la chose la chose n'existe plus voyez un peu et donc à l'extérieur les accidents sont des réalités extérieures que l'on perceptible que l'on peut voir donc cela veut dire quoi cela veut dire très concrètement que la substance de mon être profond ce que je suis profondement ne se limite pas à ce que vous voyez est-ce que je suis Gabriel Marichon parce que j'ai 1m80 que je porte un polaire bleu bon le polaire peut changer et la vieillesse peut me réduire à 1m65 vous voyez alors qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis et donc ici effectivement on touche ce qu'on appelle la substance en Dieu cette substance qui est sa vie même Jésus dit dans le livre du ciel que sa vie sa vie ce qui fait ce qu'il est c'est sa divine volonté ce qui fait qu'il est ce qu'il est c'est sa divine volonté et l'aliment qui vient nourrir cette vie c'est c'est l'amour alors les attributs c'est quoi les attributs c'est ce qui est accoudé à sa substance ce sont les réalités il est vie dans sa substance sa divine volonté les attributs c'est quoi il est omnipotent il est omniscient il est puissance il est amour il est douceur voyez un peu ça ce sont ses prérogatives qui viennent s'accrocher à ce qu'il est il n'y a pas de ses prérogatives sans cette substance et c'est pourquoi la substance en Dieu et ce qui est assez absolument remarquable et décoiffant dans la vie dans la divine volonté c'est que on ne peut pas détacher un acte de Dieu ou bien un attribut de Dieu de ce qu'il est profondément de sa substance ça veut dire quoi ça veut dire que quand Dieu sort de lui et fait pose un acte il est complètement totalement parfaitement dans cet acte là qu'il a posé voyez François d'Amour voyez ça donc il y a des rondes de je t'aime y a-t-il des rondes de pardon quand on dit je t'aime dans le je t'aime il y a le pardon dans le je t'aime il y a le respect confiance vénération tout à fait exactement dans le je t'aime il y a tout Jésus dit le je t'aime porte tout nous aimons Dieu nous ne pouvons que lui laisser la première place cela veut dire que nous l'adorons c'est ça c'est pas François d'Amour disons que je t'aime au Seigneur François de mon coeur disons Jésus je t'aime au Seigneur nous pouvons même si nous voulons nous exercer aller tout simplement devant le Saint Sacrement pendant une heure et dans notre coeur ne laisser monter que des je t'aime je t'aime je t'aime sans rien d'autre nous allons voir la vitesse avec laquelle nous allons nous transformer nous allons voir la vitesse avec laquelle nous allons nous transformer moi qui criais sur mon mari ou sur ma femme et puis je sors de là mais j'ai envie de le de le ou de la mais mes chéris chéris ne vas-tu pas organisons un voyage pour aller à Corato est-ce que ça ne te dit pas alors que l'instant d'avant vous étiez en train de de l'affubler de toutes sortes de des noms de noms d'oiseaux oui je t'aime je t'aime comment peut-on se laisser dépouiller de tout lorsqu'on travaille dans accueil dans tout ça visuel téléphone et tout ça donc lorsqu'on a des enfants même des adultes qui comptent sur nous pour une écoutée pour un conseil une maman qui a perdu la mémoire comment peut-on se dépouiller de toutes ces affections donc bref comment est-ce qu'on peut se dépouiller de tout puisqu'il y a des choses nécessaires dont on ne peut pas se passer téléphone voilà comment pouvons-nous nous dépouiller des affections tant qu'on a des enfants qui comptent sur nous même s'ils sont grands tant qu'on a et ainsi de suite c'est ça le sens de la question je lui dis que rien ne prenne la première place en toi que rien ne prenne la première place en toi si à la fin de la semaine mon téléphone affiche le temps hebdomadaire d'utilisation si je vois 5 heures 5 heures la moyenne tu me dis mais il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas non il y a une discipline pour tout il faut dire que effectivement ces objets sont très très addictifs vous êtes d'accord avec moi frère très très addictifs et qu'il faut une discipline donc il y a cet attrait de l'écran qui fait que on est et en plus si on a des responsabilités et qu'il faut qu'on soit joigné à tout le temps et ça c'est mon cas mais ça devient compliqué 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 et donc j'essaye parfois de dire bon maintenant je vais consulter trois fois par jour mon téléphone le matin à midi et le soir voyez bon j'ai tenu cette discipline pendant pendant un certain temps mais rebelote après c'est elle qui me dit mais je t'ai envoyé le truc c'était urgent il fallait c'est pas possible alors on a tellement voyez quand on avait pu passer les objets les gens attendaient tranquillement le courrier chez eux ça venait pendant voyez et puis on allait au téléphone fixe là on prenait le truc on fixait un rendez-vous avec l'autre et puis on appelait et puis on raccrochait vite parce que ça coûtait cher et tout ça l'esprit était plus dégagé mais donc en fait l'effort consiste tout simplement à se discipliner et quand Jésus dit de se détacher de tout il dit quitte tout pour que je te donne tout pleinement et divinement en moi ce qui fait il y a une série que je développe sur la mortification dans le livre du ciel donc en passant il faudrait que on me dit de faire la pub de la chaîne la chaîne YouTube de l'association vous connaissez certainement la chaîne YouTube de l'association les enfants de la divine volonté vous ne connaissez pas ah oui d'accord tout à fait d'accord la chaîne YouTube les enfants de la divine volonté c'est là que vous avez tous les enseignements et c'est là qu'il y aura cette retraite qui sera postée en audio donc en fait il y a une série donc chaque jeudi à 20h30 il y a une émission radio que je fais sur un thème de la divine volonté donc la série actuelle c'est sur la mortification Jésus dit à lui ça mais détache-toi de tout y compris on peut avoir l'impression que Dieu est inhumain comment peut-il dire qu'il ne faut plus admirer les nappes d'hôtel qu'il ne faut plus admirer les plantes et tout ça qu'il faut n'avoir de regard pour lui et qu'il ne faut pas et ainsi de suite mais c'est compliqué et c'est après qu'on comprend et c'est ça Frère de Sœur bien nommé l'herméneutique identitaire elle dit que la divine volonté s'explique par la divine volonté le livre du ciel s'explique par le livre du ciel la Bible s'explique par la Bible elle dit que vous comprenez après que Jésus dit détache-toi que ces choses-là ne prennent pas toute la place en toi qu'il n'y ait rien en toi alors je deviendrai en toi et c'est en moi que tu apprécieras ces choses Gloria Gloria et alors tu pourras faire les rondes de la création comme tu veux tu pourras monter au ciel poser ton je t'aime sur tous les astres tellement et chaque astre va me manifester voyez de chaque astre une fois ton je t'aime posé va sortir de cet astre-là une trinité et puis ainsi de suite ma vie divine sera répandue dans les créatures mais si tu te cramponnes sans moi aux créatures tu vas être noyé dans les passions on peut faire des chapelets de je t'aime oui tout à fait on peut faire des chapelets de je t'aime on ne peut faire que ça en fait de toutes les façons on ne doit faire que ça puisque toutes nos activités doivent être des je t'aime éternels par quoi commencer quand on désire entrer dans la divine volonté y a-t-il beaucoup de cris beaucoup de prières et Jésus dit ma volonté est partout le 31 jour de Marie uniquement pour le mois de mai donc la même question est revenue pour le mois de mai et puis par quoi faut-il commencer dans la pratique spirituelle dans la pratique pas dévotionnelle puisque ce n'est pas une dévotion dans la pratique il y a de manière très concrète la méditation des heures de la passion voyez qui doit rentrer dans nos habitudes de prière dans nos habitudes de prière puisque c'est la réparation par excellence et puis naturellement comprendre ce que sont que les actes actuels et les actes préalables et tous les matins donc il y a le petit livre orange là le petit livre orange dans lequel il y a justement cette petite prière les actes non non ce n'est pas celui-là vous voyez où vous pouvez effectivement vous habituer au début de la journée à donner votre volonté à fixer votre volonté sur le Seigneur et à demander qu'il vienne faire tous les actes de votre journée en vous et puis poser les actes en lui donc ça c'est pour ce qui est de la pratique la pratique la pratique donc tout le temps on dit Jésus viens manger à moi viens parler à moi je commence toujours par le manger viens prier à moi viens parler à moi viens voilà ainsi de suite donc ça c'est la pratique voilà le livre orange là effectivement c'est ça c'est celui-là voici donc ces actes là vous formez la vie divine en vous ça c'est pour ce qui est de la pratique maintenant pour ce qui est de la connaissance donc par où commencer comment commencer donc vous qui êtes un tout petit peu averti très sincèrement Jésus a déployé une pédagogie qui a commencé par l'initiation à la vertu aux vertus et l'initiation à la compréhension parce que Jésus donne des enseignements faramineux sur ce qu'est la foi l'espérance la charité l'humilité l'obéissance ainsi de suite ainsi de suite et puis sincèrement moi je vous conseille au fur et à mesure de la lecture des tomes il y aura des choses qui vont vous réputer la justice de Jésus les intimités que Jésus a avec Luisa Piccarita et qui sont des domaines surnaturels et qui choquent beaucoup parce que voilà elle l'a écrit sous obéissance je conseille de commencer par le commencement si vous avez une notion de ce qu'est la vie dans la divinité commencez la lecture du livre à partir du tome 1 vous progressez progresser progresser et c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai compris parfaitement la pédagogie l'évolution en gradation du Seigneur et lorsqu'on arrive justement vers la fin du tome 9 10 11 et 12 on a là véritablement la splendeur de cette vie dans la divinité qui apparaît alors de manière absolument lumineuse dans cette pédagogie divine qui a commencé justement par l'initiation à la sainteté des vertus avec tout ce que ça peut comporter comme lieu de sanctification véritable et c'est là sur ce terreau que la divinité vient se greffer si nous disons voilà maintenant je veux seulement dire ton divine volonté viens viens à moi alors qu'à moi dans mon coeur j'ai nourri de toutes sortes de choses qui font que Dieu ne peut pas s'installer comment voulons-nous mais que la divine volonté convoque ce sera comme les prophètes de Baal qui vont passer toute la journée à dire que le ciel descende dans la confrontation avec Élie que le feu descende et qu'il consume les offrandes qui sont là et puis taillardez-vous taillardez-vous est-ce que votre Dieu ne vous entend pas dit Élie au prophète de Baal ne vous entend-il pas taillardez-vous et puis il se taillarde il se taillarde il crie il se vocifère le sang coule le feu ne descend pas ce sera la même chose nous serons en nous complètement fermés à la divine volonté par mille et une passion mille et une ranculée une technique de vanité et d'orgueil alors et on dit divin on te vient divin on te vient divin on te vient nous pourrons attendre nous allons attendre nous allons attendre très très longtemps très très longtemps c'est l'histoire de l'angloche de la peau banale oui c'est ça exactement nous y sommes nous y sommes nous y sommes nous y sommes il dit qu'il faut faire le saut et rentrer dans la banale sans passer par la peau il faut d'abord faire l'effort d'enlever la peau fait l'effort d'enlever la peau Emma tu pourras maintenant goûter la banale c'est nous tu n'enlèves pas la peau tu vas manger la banale comment ça va qu'est-ce que ça va donner exactement cela exactement cela exactement cela dont les actes ont plus de valeur que de parole dans la divine volonté tous les actes oui silence ou parole ça a la même valeur si c'est en Dieu si c'est Dieu qui l'est fait donc qu'est-ce que la prière la prière c'est Dieu en nous qui se donne à lui-même ça c'est la prière dans la divine volonté voyez Dieu qui se donne à lui-même qu'est-ce que les rondes les rondes c'est comme nous avons vu nous je t'aime nous je t'adore nous je te remercie que l'on pose sur tous les actes de la créature la création de la rédemption de la sanctification et comme nous ne pouvons pas les poser tous c'est Dieu qui vient le faire en nous et comment le fait-il dans sa divine volonté et comment est-ce que nous pouvons le faire très concrètement en disant j'ai thème éternel continuez Jésus vient-il en moi quand je ne suis plus en lui non il sera à la porte il sera à la porte il va tout faire il va faire des top top sans fin s'il te plaît ouvre-moi tu ne veux pas que je t'ouvre tu ne veux pas et ainsi de suite regarde regarde ce que je t'ai apporté regarde regarde cring cring s'il te plaît regarde regarde on en trouve la porte il attendra la ferme et puis après il trouve le moyen de mettre quand la prochaine fois il met un cadeau dans la fente la porte et la porte ne se referme plus bien on jette le coup d'oeil sur le cadeau on dit ah il n'y a rien plus ah bon ah oui donc qu'est-ce que tu as là viens viens ah oui ouh oui oui tout à fait tout à fait frère de ce d'amour nous sommes arrivés au terme de notre et nous remercions le Seigneur soyez béni frère de ce d'amour soyez béni je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles et béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre nom Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen